bonsoir à tout le monde merci de faire partie de cette audience je vais vous présenter quelques résultats du projet complexe que j'ai intitulé la présentation que j'ai intitulé les trajectoires des soins des personnes souffrant des plaies chroniques quel rôle pour la première ligne des soins si je vous donne un aperçu général des mathématiques des études en fait je m'intéresse aux personnes souffrant des plaies chroniques soignées à domicile et qui rencontrent une situation complexe autour de ces personnes il ya de nombreux professionnels qui se mobilisent dans la première et la deuxième ligne et qui sont amenés à collaborer les personnes qui souffrent des plaies chroniques fréquemment rencontrent des situations complexes ces personnes en fait sont soignées en première ligne des soins par des équipes infirmières mais peut-être je vais d'abord vous raconter peut-être que vous le savez déjà ce qui est une plaie chronique une plaie chronique c'est une plaie dont le processus des cicatrisations est retardé ça veut dire c'est un processus qui dure abnormalement longtemps la plaie ne cicatrise pas ou elle devient récurrente on parle à ce moment des plaies chroniques et comme je vous disais les personnes souffrant des plaies chroniques dans notre contexte belge sont majoritairement soignées à domicile par des équipes infirmières mais autour de ces personnes il ya aussi beaucoup d'autres des prestataires de la première et de la deuxième ligne des soins qui vont se mobiliser pour donner des soins en fait ce processus de cicatrisation est perturbé à cause de toute une série de facteurs certains facteurs sont liés aux soins comme par exemple une rupture dans la continuité des soins ou comme par exemple des produits qui sont utilisés pour réaliser ce sont des plaies qui ne sont pas adéquats à l'état de la plaie à un moment donné et sans doute vous comprenez déjà que ça a un impact au niveau de la qualité des soins mais il ya toute une série de facteurs qui sont liés à la personne qui vont perturber ces processus de cicatrisation tels que des maladies chroniques la douleur des problèmes de santé mentale des traitements médicamenteux ou des situations socio-économiques précaires et en fait quand ces facteurs se combinent et s'entrélacent créer ce qu'on appelle des situations complexes alors les personnes qui vivent ce type de situation ont des parcours des soins compliqués ou difficiles et ils sont ce qu'on appelle des trajectoires des soins à risque de surutilisation sous utilisation ou inutilisation des soins non pertinentes ce qui a un impact dans la qualité globale des soins au vu des besoins multiples de ces personnes il ya différents prestataires professionnels des soins qui vont se mobiliser intervenir dans des soins et ils vont les faire en collaboration il ya des prestataires de disciplines différentes appartenant à des organisations différentes de la première et de la deuxième ligne et alors c'est très très important comment cette collaboration va s'organiser pour pouvoir assurer des soins de qualité vous avez déjà aussi compris que à la problématique de tous ces besoins multiples il y a des besoins spécifiques qui vient se rajouter ce sont des besoins spécifiques en termes d'organisation des soins en termes d'intégration des soins dans ce contexte nous avons posé quelques questions quels sont les besoins en termes d'intégration pour les personnes souffrant des plaies chroniques soignées à domicile et quel rôle pourraient jouer les prestataires des soins de la première ligne en général et les infirmières en particulier par rapport à ces besoins pour pouvoir répondre à ces questions nous avons utilisé différentes méthodes que on a articulé entre elles dans ce qu'on appelle un des vies mixtes ça ça veut dire ce sont différentes méthodes la première qu'on a utilisé c'est une analyse quantitative on a travaillé sur une base des données des données de consommation des soins et dans ces analyses on a d'un côté calculé la taille l'ampleur de la problématique en belgique et on a construit des groupes des personnes qui ont une utilisation similaire des soins pendant l'année ce qu'on appelle une trajectoire par la suite on a lors des entretiens des prestataires de la première ligne des médecins généralistes et infirmières à domicile ont partagé avec nous des expériences des situations complexes des personnes soignées à domicile pour des plaies chroniques ce qui nous a permis de faire un lien avec les trajectoires que nous avions obtenu dans l'étape précédente et finalement un atelier des soignants se sont penchés sur les besoins spécifiques de ces patients par rapport à l'intégration des soins vous voyez des symboles à côté de chaque étape et vous allez retrouver ces symboles sur les diapositives qui vont suivre et qui indique qui renvoie aux résultats de chaque étape le soins des plaies à domicile et je vous donne quelques éléments du contexte dans lequel on travaille en belgique en 2018 en fait 321 360 personnes ont reçu des soins de plaies à domicile dont un quart un peu plus d'un quart, on eut besoin des soins des plaies prolongées. Et en fait, dans la littérature, on ne retrouve pas un consensus par rapport à quel est le seuil à partir duquel on peut dire qu'une plaie est chronique. Et pour cela, on a utilisé les critères utilisés par l'INAMI pour considérer une plaie chronique et c'est au-delà des cinq semaines de soins. Alors, dans cette analyse, ce qu'on a vu, c'est très cohérent par rapport à ce qu'on sait des plaies chroniques et ce qu'on trouve dans la littérature scientifique et dans des études qui sont faites dans d'autres pays européens, c'est que ces plaies chroniques, cette prévalence des plaies chroniques se répartit de façon inégale en fonction de l'âge. puisque l'âge dans nos sociétés est aussi associé à des maladies chroniques et à un certain risque de précarité sociale et financière. Vous voyez à droite, dans les diagrammes, représente la proportion des personnes dans deux catégories d'âge. Pour ceux qui ont moins de 65 ans et ceux qui ont 65 et plus d'années, la proportion des personnes qui ont nécessité des soins prolongés pendant l'année 2018. Et pour la catégorie des personnes plus jeunes, de moins de 65 ans, 16% ont eu besoin des soins prolongés au-delà des cinq semaines. Et pour la catégorie des personnes de 65 et plus, 33,6% ont eu besoin des soins prolongés des plaies. Après, ce que nous avons réalisé, c'est une analyse des trajectoires, une trajectoire des soins. Ça veut dire que ce sont des groupes des personnes qui présentent dans l'année une utilisation similaire des soins. Ça veut dire qu'ils naviguent d'une certaine manière dans les systèmes des soins. Et on voit qu'une proportion plus importante des personnes rencontre des facteurs de complexité selon les trajectoires des soins. On retrouve des personnes avec plusieurs maladies chroniques, une consommation importante de médicaments, ainsi que des antidouleurs prises dans la durée, des situations personnelles défavorables a priori, comme des personnes qui bénéficient des allocations sociales et ont des grosses dépenses en soins de santé ou habitent seules. On a fait aussi une analyse de comment se font les transitions dans ce système et on a repéré les personnes qui ont fait plusieurs recours aux services des urgences pendant l'année et où ont été hospitalisés via les urgences, ce qui pourrait renvoyer à des situations moins stables, à des parcours moins stables. Et ce qu'on a repéré, c'est qu'il y a un grand nombre de prestataires de soins qui sont impliqués, qui travaillent autour de ces personnes et à des longs épisodes de soins des plaies à domicile. Tout ça indique des besoins spécifiques sûrement quant à l'organisation des soins. Alors, ce qu'on voit, c'est que la qualité touchée dans toutes ces dimensions, dans ces situations qui ont été rélevées, on retrouve des situations avec des problèmes d'accessibilité. La sécurité des soins qui est mise à mal, des manques de coordination, faibles efficiencies, des problèmes en termes d'approche globale et manque d'approche centré personne, ainsi que la continuité des soins qui est difficile à assurer. Alors, revenons à ces situations complexes. Quels sont les facteurs qui sont liés à la personne, aux personnes qui apparaissent dans ces récits des soins qui ont été partagés avec nous ? Mais on retrouve des situations très variées en termes d'âge, situation familiale, l'éthiologie de la plaie, etc. Ce qu'on retrouve, c'est la combinaison de différents facteurs, par exemple, la douleur non contrôlée avec une maladie chronique qui n'est pas bien gérée, des contextes socio-économiques défavorables, un manque d'évolution ou une évolution imprévisible ou très rapide, ainsi que des mauvais pronostics et les préférences du patient, des choix que les patients ont fait à certains moments qui sont considérés comme des facteurs de complexité. Par exemple, lorsque les prestataires considèrent que les lieux de vie n'offrent pas la possibilité de donner des soins avec un minimum de qualité, on propose à la personne une hospitalisation et la personne refuse. Ce qui est commun à toutes ces situations, c'est que ces personnes ont des besoins multiples. Dans certains cas, ces besoins multiples sont couverts, dans d'autres cas, non. Et on retrouve une faible capacité de gestion ou une gestion affaiblie de ces soins par la personne ou par son entourage. Alors, quant à la collaboration, ce qu'on va retrouver dans ce type de situation, il y a toute une série d'éléments qui ont émergé de ces entretiens, de ces travaux à l'atelier. Et c'est que la répartition des rôles au niveau de la collaboration dans ce type de situation est très variée et dépend des intervenants et de leurs décrets d'implication. Ainsi, par exemple, le rôle de leadership de cette collaboration multidisciplinaire, dans certaines occasions, peut être pris par les médecins généralistes, dans d'autres, va être pris par les spécialistes ou par l'infirmière qui fait les soins des plaies. Par rapport au rôle de santé, ça veut dire la capacité de rassembler les informations pertinentes pour pouvoir prendre des décisions à un moment donné. mais on voit qu'ils sont aussi répartis de façon très variée ainsi que la coordination effective de ces collaborations multidisciplinaires. Ce que les professionnels ont rélevé, c'est aussi des zones d'ombre par rapport aux rôles, ce qui crée des attentes à certains moments et par rapport aux responsabilités. pour illustrer ce point, j'amène un extrait d'un entretien avec un prestataire qui nous dit son état général qui commençait à s'effondrer, commençait à se voir. Il parle du patient. Les médecins traitants ici, voilà, je pense qu'il n'a pas pris son rôle de médecin, plutôt pris le rôle d'arbitrage entre les dermatologues, la famille et l'équipe infirmière. Je ne sais pas si c'est cela qu'il fallait faire. Ce qu'on fait, il y a toute une série d'éléments aussi qui émergent de ces partages et c'est la difficulté dans beaucoup de situations à trouver une compréhension, une lecture commune de ce qui pose problème et de où est-ce qu'il faut mettre la priorité à un moment donné et de ce fait une difficulté aussi à construire une approche collective de soins cohérentes avec un risque de repliement à un moment donné, un repliement dans un travail en silo, disciplinaire ou organisationnel. Et de façon un peu anecdotique pour illustrer ce point, je vous amène le regard des deux médecins généralistes qui portent sur la plaie chronique. il y a un qui nous dit donc dans l'appel des points médicaux, il y a des pathologies sous-jacentes pour lesquelles les médecins doivent jouer un rôle au niveau de la plaie et un autre nous dit bon, ça plaît parce que l'on parlait de plaie ici mais ce n'est pas ça la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à ces patients-là. le message peut-être c'est que la collaboration à certains moments la collaboration multidisciplinaire ou les manques ou une collaboration qui n'est pas adéquate à la situation devient un facteur de complexité aussi à gérer. Alors si on essaie de construire une sorte de typologie par rapport à ces situations je vous présente ici trois grandes familles de situations ici en bas les carrés en bas à gauche représentent des situations dont la personne a des besoins multiples ces besoins ne sont pas couverts et il y a une capacité de gestion des soins par la personne qui est présente mais on se retrouve dans des situations de refus des pauvres adhérences ou des faibles littératies en santé où les besoins tels qu'ils sont rélevés par les prestataires ne correspondent pas à la demande de la personne. Alors ces prestataires nous partagent que dans ces cas-là ce qui est très important c'est de pouvoir construire un lien de confiance avec la personne pour bien comprendre le contexte de vie de la personne ses préférences et à partir de là dans le respect de l'autonomie de la personne commencer à négocier ouvrir la porte à une négociation de façon à que cette personne puisse avoir accès à d'autres d'autres prestataires des soins. Dans les carrés ici à haut représentent la famille des situations où la personne a des besoins multiples ses besoins ne sont pas couverts mais il a une faible capacité de gestion des soins par elle-même par la personne même ou par son entourage et cette faible capacité peut être temporaire ou définitive comme par exemple lorsqu'il y a un déclin cognitif qui s'installe et la personne n'a pas cette capacité de gestion on peut retrouver aussi des situations de faible littératie en santé mais il y a une correspondance entre les besoins tels que rélevés par les prestataires et les demandes de la personne et dans cette situation aussi les liens de confiance sont essentiels pour comprendre le contexte de la personne connaître ses préférences et l'aider à accéder aux soins des soins qui doivent être coordonnés par ailleurs et finalement dans cette troisième famille ou ce profil des situations on retrouve des personnes avec des besoins multiples qui sont déjà couverts ça veut dire qu'il y a une équipe multidisciplinaire qui se mobilise autour de cette personne mais cette personne a une faible capacité de gestion cette faible capacité peut être temporaire ou définitive on peut retrouver des situations aussi avec une faible littératie en santé mais il y a toujours cette correspondance entre la demande et les besoins et là l'accent est mis sur l'intégration des soins les liens de confiance sont toujours essentiels pour comprendre le contexte de la personne comprendre ses préférences et à partir de là ce qui est très important c'est de bien coordonner les soins et on peut travailler après avec la personne à son empowerment alors ce qu'on retrouve d'un côté dans la littérature scientifique qui est de plus en plus nombreuse et d'un autre côté par rapport à des initiatives qui ont eu déjà lieu en Belgique à travers des différents projets pilotes c'est qu'il y a une série de nouveaux rôles qui émergent comme le rôle des référents dans l'équipe multidisciplinaire le rôle du coordinateur et le gestionnaire des cas et en fait ce profil d'activité commence à bien se profiler au niveau du référent dans l'équipe multidisciplinaire c'est une personne qui donne des soins directs à la personne qui assure une continuité relationnelle et réalise toute une série d'activités auprès du patient et de la famille il peut aider à la personne à définir ses objectifs de vie mais cette personne va aussi contribuer à l'élaboration du plan de soins et ce qui est très important un rôle de vigie ou détection va détecter rapidement les situations qui peuvent se compliquer ou les évolutions dans le temps après nous avons le rôle du coordinateur le rôle du coordinateur dans lequel va réaliser toute une série d'activités pour donner accès à la personne au service ainsi que des activités qui ciblent l'équipe multidisciplinaire le coordinateur prend une série d'aspects administratifs et opérationnels sur lui pour la coordination et par exemple va faire les liens avec les secteurs sociaux ou avec les services communautaires peut aider la personne à prendre différents rendez-vous avec différents professionnels ou va par exemple organiser une concertation multidisciplinaire et finalement on a le rôle du gestionnaire des cas ou le case manager en fait le gestionnaire des cas va intervenir dans une proportion très petite de situation ce gestionnaire des cas va prendre sur soi une série d'activités qui sont liées à l'organisation de la collaboration multidisciplinaire mais va devoir prendre à un moment donné puisque le réseau des prestataires est un risque une crise pardon un rôle de leadership et va aider cette équipe multidisciplinaire à clarifier les rôles et les responsabilités de tout chacun si on transpose ces familles ou profils avec les rôles que je viens de vous présenter les prestataires de soi nous ont partagé que dans les cas des situations de cette famille où la personne se trouve à un refus ou dans une pauvre adhérence toujours ce qui est essentiel c'est de construire ces liens de confiance et d'ouvrir une porte à la collaboration et le rôle va avoir les référents pardon va avoir un rôle important à jouer à ce niveau-là à la suite il va y avoir toute une série d'intervenants qui vont venir intervenir des professionnels de façon à pouvoir constituer une équipe multidisciplinaire par rapport à cette famille ici en fait il y a cette correspondance entre la demande de la personne et les les besoins tels qu'ils sont perçus par les prestataires de cette personne toujours ce rôle de référent qui fait le lien de confiance avec la personne et qui va l'aider à accéder à les soins d'une équipe multidisciplinaire dans les cas où cette équipe multidisciplinaire ait besoin d'une coordination ne soit pas capable d'assumer la coordination par elle-même un rôle de coordinateur pourrait intervenir et dans les cas plus extrêmes alors un case manager troisième famille en fait on va retrouver c'est une situation beaucoup plus stable et on va retrouver un référent qui fait partie oui deux minutes ok qui fait partie de cette de cette équipe multidisciplinaire et dans les cas où l'équipe multidisciplinaire ne soit pas capable d'assumer la coordination on va faire appel à un coordinateur voilà et finalement ça c'est une situation stable et souhaitée vers laquelle chaque situation voudrait évaluer je vais conclure rapidement l'étude des plaies chroniques soignées à domicile a été révélateur de la complexité en première ligne telle qu'est vécue par les prestataires et on est bien conscient que les récits des patients et décédents proches à ce stade-ci de la recherche n'est pas présents mais ils seront intégrés dans des étapes ultérieures alors le cumul des facteurs des complexités amène à des besoins spécifiques en termes d'intégration et on voit émerger une série de nouveaux rôles mais les approches collaboratives quand elles sont adaptées sont un facteur en fait de réussite de gestion de ce type de situation et dans les cas des personnes souffrant des plus chroniques les infirmières ont une position favorable pour pouvoir jouer un rôle d'intégration en tant que référent ou case manager lorsque le réseau multidisciplinaire est un risque voilà je termine ma présentation merci beaucoup et maintenant c'est à vous je suis à l'écoute de vos questions merci 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 Sous-titrage FR ?